Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bienvenue, je suis le Grand Khan La Spatule, l'instructeur des hommes et enchanteur des papilles. J'étais le plus grand chef de tout Pandore, jusqu'à ce que l'Empereur Nullos prenne le pouvoir. Connaissez-vous la voie de la grande spatule? Votre palais a-t-il fait l'expérience du bienheureux génocide de ma guerre culinaire? Si vous avez peur de manger quelque chose, ne le mangez pas. Si vous mangez quelque chose, n'ayez pas peur. Je suis la punition envoyée par les dieux du miar. Vous entendez? Si vos filles n'avaient pas commis de grands péchés, les dieux ne vous auraient pas envoyé un chef de ma carure. Vous me connaissez peut-être. C'est moi qui ai fait mettre à genoux les armées de tantal avec un simple soufflet. J'ai vaincu des démons en satisfaisant leur palais avec la puissance d'un millier de filets mignons. Je suis le créateur du légendaire Mega Sandwich. Je suis Can la Spatule. On est en train de faire du bord de l'avance. Les mecs, salut, les mecs qui mettent deux ans à coder le jeu. Mais c'est pas fini. Non, 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 qu'en part. On a envie de se mettre dans le canal de l'entournage. On a attrapé durement les pauvres citoyens. Je vois ça. Alors qu'ils pensaient, naïfs, que ces hot dogs 3 étoiles étaient faits de viande de Skag et d'ambroisie, ils étaient en réalité composés de peau morte et de rognure d'angle. La crapule. Ah, c'est bon, je suis arrivé au bout. Le mec, il met deux ans à coder Borderland 2, s'il te plaît. Enfin, il met deux ans pour créer le jeu. Deux semaines pour le coder, un an et demi pour juste pour écrire les dialogues. T'as vu qu'il y avait une spatule qui était affichée contre les murs ? Oui, oui, oui. Deux semaines pour le coder, c'était en partant nous. Il y avait le 1 sous la main, non ? Ouais, j'avoue, on s'est fouillé sur beaucoup de choses. Ouais, bah écoute, deux jours pour le coder, alors ils ont fait qu'il reprend. Je vous avoue, je triche un peu, mais je fais tout en ce pocket, là, j'ai pas envie de m'emmerder. Il est là, le golem, il est là, le golem, il est là, le golem, je veux le taper. Ouais, t'inquiète pas, regarde. Yo ! Ça fait deux fois que j'ai eu des ralentissements. Je vais vous laisser tourner tranquille, j'en repasserai peut-être pour toi. Ok, mais tu sais, tu vois ce que bien me dis, tu le sais. Ouais. Oh merde, elle est une piste maudite, elle le ranime. Je peux le droit d'être en ça. Ah putain, vos acides. Bah c'est ma poche, c'est pas mes acides qui me convaincre. C'est l'acide de Magno. Moi, je n'ai pas l'acide de Magnoir, moi, je ne suis pas censé garder des dégâts. C'est pas mal ce truc, le mec qui se prélève à chaque fois, c'est pas assez bon. Mais pire ! Attends, là, il va aller au sol beaucoup plus vite. Voilà. Tu es devenu un gentil golem ? Bon travail. Maintenant, rapporte-moi l'épée, ok ? Il y a quelques panquets qui allait finir ou pas ? Bah c'est ça. Non, maintenant, il faudra qu'on allait les chercher dans la forêt. Bah tu vois, à 29007, en fait, je sens. On aurait dû... Alors, vous êtes prêts à aller remettre l'épée ? Vas-y. Cette épée peut ranimer les morts. Ça pourrait bien vous être utile. Certaines personnes, lorsqu'elles retirent une épée de la pierre, sont couronnées rois. D'autres, comme vous, reçoivent un gros flingue qui crache des épées. Votre vie est donc vachement mieux. Tiens, prends l'eau de sa vie. J'aime bien lui, parce que Mr. Tangle l'a décrété. On va voir. Tiens, en fait, ça lance une épée qui tourbillonne. La suite, ça lance pas de petites épées. Pas mal. Tiens, attends, testeur Narceph. Viens, je pourrais tester les dégâts de l'arme. Eh, vas-y. Bah frappe-moi. Ouais, toi. Alors, attends. Donc, combien ça va faire ? Bouge pas. Donc là, le zoom est pas mal. Narceph ? Putain, la vache. Bon, j'avais 17 000 de bouclier, mais j'ai 89 000 de presque 88 de vie, quoi. Attends, attends, attends. Manu va te drill-file entièrement. On va essayer. Bah, c'est ça, il envoie peut-être... En griffant, il va peut-être m'attaquer, sinon. Oui, dans, il va t'attaquer, c'est sûr. Attends, je t'attends juste que tu vas fou, fou, fou. Alors, je suis fou le bouclier. C'est bon. Je suis fou le bouclier. Allez, Flopasouris. T'es prêt ? Allez, sers les couilles. Putain, sa mère. C'est 50 000 de bouclier, quand même, et de 40 000, 90 000 de vie. Eh ben, ça tape. Oh, sa mère. Eh ben, très bien. On va pouvoir continuer avec ça. Donc, ok. 27 000 dégâts-armes, plus 501. Tu m'étonnes. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire tous ces DLC, et tous ces trucs-là, des hauts niveaux. Parce que typiquement, si on était passé niveau 20 ou niveau 30, je ne suis pas sûr que ça aurait été ultra intéressant. Et là, niveau 52, bah, tout de suite, sa mère s'attabasse, quoi. Ça va être horrible comme sensation d'être dans une armure en métal et de te prendre un coup de courroie et d'avoir ton armure au fond sur ta peau. Ça va être assez agréable comme sensation. Ça me fait penser à un épisode de Valve, ok. Je sais pas si... Il trouve une... C'est le lendemain d'une bataille, et puis il trouve une nana qui a... ou un sort d'acide et qui a moitié courant. Ah oui, mais c'est pas une aventurière ou une guerrière. Non, non, celle-ci, la guerrière. C'est une guerrière, ouais. Après, il faut peut-être juste que j'essaye de jouer avec, hein. C'est sûr que si tu fais ça sur des gars ou sur lesquels jouent au contact, ça pique. Par contre, des fois, hop, je vais juste un peu dans la courroie, puis comme ça, ça me... Mais les boss, c'est vrai qu'il faut les boss, c'est compliqué, quoi. Ouais. Ouais, je vais voir. Il est au 10 de Brutas-10. Oh, venez voir. Vous voyez son bouclier au sol, là ? Attends. Je sais pas si vous... Vous voyez le bouclier du mec ou pas ? Non, je le vois pas. Ah, putain, il est magnifique. Il était dans une espèce de rose bizarre. Enfin, presque un rose espace, tu vois, va. Magnifique. Qui ose pénétrer dans ma cour, les armes à la main. Garde, tu es l'envaillisseur. T'es arrivé jusqu'à la cour de Jeffrey. Tue ses gardes. Et ce petit con sera bien. Je vais venir ta vendre. Oh, vérité ! Impossible ! Tenine, Topinière, détruisez l'intrus ! Tenine et Topinière. La référence à la série est connête. J'ai jamais regardé. Ouais, mais si tu regardais, tu trouverais ça génial. Oh, je suis en cours de l'une, quoi. Ah, parce que moi, j'ai mis le plan jusqu'à ce moment. Non, mais pour mon pompe, je ne vais pas arrêter de tirer avant. Et les slags, les sagouins. Allez, fais-moi mort. Merde, tu sens. Ah, là, c'est moi qui ai merdé. Je viens de changer mon bouton, je n'ai pas encore l'habitude. Pourquoi tu as changé ton bouton ? Parce que je le trouve plus pratique là où il est. Oh, tu ne me contrôleras pas ! C'est entre Jeffrey et toi, la douée. D'aller en duel, et on sera beau. On est à foutre du duel ! Tu n'en sois ainsi ! Oh, 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 tu n'en sois pas 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 ! Comment osez-vous ? Personne ne chiffle le frais ! Le boss peut faire tout ce qui lui plaît ! Très bien, je crois que tu as réussi à le briser. Au propre comme au figuré. Reviens me voir quand tu en auras terminé avec. Écoutez, je vous propose à vous... Eh, rougifle, j'ai prêt ! Levez mon armée et tuer vos amis ! Je vous offrirai là ! Arrêtez immédiatement ! Je vous l'en... Je... Je ferai pas mieux. Je ne sais pas trop quoi t'as de pousse. J'ai juste vu la série Echo et ils n'en sont même pas encore au deuxième bouquin. T'as pas lu les livres ? Ils sont vachement bien ! Ah oui ? Il paraît que ça devient vite chiant. Ouais, un peu. Il y a quand même de bons façades. Tu peux aussi attendre que ça passe à la télé, hein. C'est pas grave. Mais enfin, de quoi est-ce que vous parlez ? On peut dire que c'est bon, là. Vous avez vu comment il est fait, le trône ? Ouais. Avec des armes, ouais. On l'a assez humillé, là, c'est bon ? On peut plus l'humilé. J'ai trouvé de la santé, la mec ! On peut pas s'assoir dessus. Tu sais que moi, avec mon épée, regarde, faut pas le gifler. Non, ça marche pas. Et moi, ça marche, c'est déjà pas. Refuge. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça drôle. Alors, attends, on va juste valider la quête. Non, c'est pas la bonne quête de les sélectionner. On va juste faire celle-là. Je t'ai trouvé encore des pancakes, quoi. En fait, il y en a une, il y aura ça dans chaque jeu. Après, je pense qu'il faut réussir à aller faire un peu trop au fur et à mesure, tu vois. Ouais. Mais en fait, ce que parce qu'il fait surtout pareil, je pense que c'est la fin, quoi. Je vais cogner tout un tas de références sans rien capter. Tu pourrais au moins parler d'un truc que je connais ? Stop. Ok, mon chou. C'est quoi ta série préférée ? Euh, le truc avec les duchesses friquées, là, qui essaient toutes de se marier. Oh, mais oui, elle est trop bien, cette série. Ok, Mordekai, un aristocrate coinceau s'apparaît. Salutations. Si ça te botte, tu peux lui parler de bienséance. Mon domestique a quelques petits soucis. Je crains fort que sa vieille blessure de guerre ne mette à mal sa capacité à trier correctement mes par-dessus. Oh, bon sang. Ça a l'air complètement débile, cette série. C'est toi le débile ! Je la sens bien. T'as fessé. Alors, Roland. Alors, tatatac, la nuit est sombre, attention rencontre étrange. Eh, bah, et on gagne tout le monde. C'est le crétin. C'est tout, pour le moment. Avez-vous entendu ces histoires obscènes sur les DS3 ? On raconte qu'elle aurait mis la main au paquet, un diplomate étrangeait. Je me souviens de cet épisode, c'est tout à fait vrai. Hier soir, l'un de mes domestiques a trop salé le poulet par inadvertance. Quel maladeur ! Quel maladeur ! Mes trésors ! Quel intolérable scandale ! Oh, c'est tellement cool ! Mais trop ouais ! Vous êtes vraiment couillon ! Euh, je vais juste remplir ma queue de botaille. Ma queue de botaille. Comment, Magnot, tu n'es pas prêt ? Tout se retapent nous en rouille, mais c'est... Oh là 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 ! Mais non, mais non, mais non ! Que fais-tu, Magnot, tout à l'heure ? Non, mais non, mais non ! Ah, ou alors, je suis sûr qu'en fait, les raclures, t'es arrivé, t'es allé l'avant en disant « Ouais, alors j'ai plein de conseils à donner en gestion d'entreprise, et en fait, tu t'es accaparé tous ces conseils brillants que je t'avais donnés. » Ah non ! Ben non, puisque je t'ai dit, je t'ai présenté comme ça, vraiment. C'était toi. Mais c'est toi qui m'as tiré dessus ? Euh, pourquoi j'aurais fait ça ? Mais j'ai pas besoin que tous les squelettes, ils sont là pour le faire. J'étais dans mes confs en train de regarder un truc, j'avais pas capté que... Ben oui, qu'il y avait des squelettes partout qui t'attaquaient, oui. C'était toi. C'était toi, Nicolas et Bars, rest pour toujours ici dans nos cœurs. Le dernier et final moment est toi, c'est toi. Sous-titrage Société Radio-Canada